Guerre en Ukraine, info, dans l'offensive. Le conflit tel qu'il se présente, il a commencé le 31 mai 2013. Je dis bien 2013, parce que le 31 mai 2013, l'ancien président, l'ancien ancien président, Yannukovitch, avait dit on s'apprête à signer avec l'Union Européenne. Et à ce moment-là, Vladimir Poutine a dit, si vous signez, il y aura des conséquences. Et moins de 6 mois après, l'Ukraine se détache de la Russie, Maïdan va vers l'Europe, souhaite l'intégration avec l'OTAN, etc. Donc, en 2014, Poutine est au sommet de sa carrière. 15 ans de pouvoir, le baril est à 110 dollars, l'argent coule à flot en Russie depuis plusieurs années, il est le roi du pétrole. Donc là, au sommet de sa gloire, il prend la plus grande claque, je dirais, géopolitique. Les bananes commencent à mûrir. La teneur en potassium leur évitera les crampes musculaires. Quant à la vitamine B6, elle aide à lutter contre les sautes d'humeur et l'irritabilité. Vladimir Poutine qui engueule clairement en direct à la télé, c'est ses propres ministres. Des bananes. Blanc de bananes. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi, plutôt crever que de pas finir. Les temps tragiques de l'histoire reviennent. La guerre est là, sur notre sol. Et donc si besoin était d'avoir la démonstration que l'Europe n'est pas simplement un marché de consommateurs. Les bananes nous aideront à tenir jusqu'à la fin. Je vais être prudent et me contenter de bananes. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi, moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi, moi, des bananes. La Chine a elle-même un problème à résoudre ou un problème qu'elle croit devoir résoudre, c'est Taïwan. C'est-à-dire que rien ne nous dit qu'on ne va pas avoir à Taïwan exactement ce qu'on voit se passer en Ukraine.